Bonjour tout le monde, merci d'être là début 2015, on a des nouveaux visages, c'est cool, bienvenue. Donc pour commencer l'année avec Jesse, un sujet plus technique sur le RUP. Donc je n'ai pas de pub à rien à faire, donc je te laisse l'appareil tout de suite. Bonjour tout le monde, ça va être assez technique peut-être des fois sur des choses que vous n'avez jamais vues ou pas ou quoi que ce soit, pour ne pas hésiter à m'arrêter ou à me poser des questions si vous voulez des précisions sur ce que je vais raconter. Donc le Return Oriented Programming of where you eating yourself, c'est un peu ça que le programme fait quand on exploite de cette manière-là. C'est pour ça que j'ai mis ça comme titre. Qui suis-je ? Bon déjà français, donc ne me jetez pas des pierres tout de suite. Et je suis encore étudiant, j'ai 23 ans et j'adore le reverse engineering et la sécurité informatique en général. Comme je disais, je suis étudiant, il n'y a pas d'âge pour faire ça, il suffit juste d'être un petit peu motivé, puis rencontre plein de gens super qui vous aident dans vos projets. Donc j'ai fait la track de reverse engineering du Hackfest 2014. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait ou qui étaient là au CTF. Je vais les remettre de toute manière, elles vont être disponibles si vous voulez vous amuser là-dessus. Et il y avait un des challenges justement, ça va traiter de ce que je vais parler aujourd'hui. Puis bon, ce que j'adore moi, c'est évidemment reverse engineering, les machines bizarres. On peut parler d'émulation, de machines virtuelles, que ce soit pour interpréter des langages ou pour interpréter du code des systèmes d'exploitation en général. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, du phasing, vraiment, on peut vraiment s'amuser. Bon, breaking things, c'est pour l'exploitation du software en général. Puis la bière, mais ça, on y viendra après le talk pour ceux qui viendront avec moi. Vous pouvez me trouver sur Twitter. Normalement, toutes les informations qui me concernent, mon Gital et de ça, sont reliées à ça. Le talk est déjà sur Gital. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent le récupérer, il y a les sources LaTeX et il y a le PDF avec, avec toutes les démos. Donc, vous pourrez aller sur mon Gital pour les récupérer. Donc, on va commencer par la base. Donc, ce qu'on exploite, c'est un exécutable. Et qu'est-ce que c'est qu'un exécutable ? Alors, c'est quelque chose que le carnet va interpréter. Il a une fonction dans des fichiers que s'appelle runtime en général, qui exécute le binaire. Et ça fait des choses. Peu importe ce qu'on lui demande de faire, ça fait des choses. Que ce soit des problèmes graphiques, réseaux ou peu importe. Un exploit, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose, en général, qui résulte d'une corruption mémoire de l'exécutable. Parce que l'exécutable, il est mappé d'une certaine manière en mémoire. Comme ça. Donc, le carnet d'entretien, sous Linux, sous Windows, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas les mêmes noms, mais il y a un entretien de structure de données qui ressemble à ça. Et ça, c'est le champ mémoire. Tout ce qui va être géré au niveau de la mémoire de votre programme, c'est ce pointer qui était en pointer sur une structure de ce type-là. Et il va entretenir les pointeurs depuis le carnet de chaque programme de votre système. Tout processus a un espace mémoire. Et c'est représenté comme ça. Donc, il y a la stack qui est tout en haut et qui descend. Il y a le rip. Et c'est globalement fidèle à la manière dont c'est entretenu par le carnet sur la position des sections. C'est très important parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Donc, comme je disais, je suppose qu'on ne voit pas beaucoup, mais il faut que le carnet sache où aller chercher le code. Parce qu'il y a des zones, c'est juste des variables, des constantes, des choses comme ça. Et puis, il y a des zones, c'est du coup, des instructions. À la base, ça ne change pas grand-chose sur un fichier. Mais comme on peut le voir, je ne sais pas si c'est vraiment très visible, mais il y a des zones qui sont exécutables comme ces quatre-là. Il y a des zones qui ne sont ni exécutables ni writables. Ce qui veut dire que le carnet va juste les allouer pendant le chargement du binaire. Puis après, il y a des zones qui sont justement en écriture. Puis ça, c'est utile pour toutes les variables, les relocations des fonctions. Quand vous chargez un programme, vos fonctions, elles ne sont pas compilées dedans. Elles sont dans des bibliothèques à côté. Donc, votre carnet, il sache où aller les chercher. Puis, du coup, allouer les bonnes adresses pour que votre programme puisse utiliser les fonctions. Donc ça, on peut faire plein de choses aussi en faisant du RAP avec ça. C'est important de connaître parce que ces sections, elles existent. Donc, il y a les sections de données. Il y a la stack qui est, elles, un petit peu à part. Donc, est-ce que vous voyez bien ce qu'il y a marqué sur le programme ? Il faut que j'éteigne les lumières. Alors, juste pour montrer un peu comment les sections sont entretenues par un programme, je connais un petit programme. Donc, on a des variables globales qui sont initialisées. Il y en a qui ne sont pas initialisées. On a des constantes. On a des variables locales. Il y en a une variable qui est allouée dynamiquement. Donc, si on regarde bien, j'affiche exactement les adresses de chacune des variables. Elles sont normalement allouées de manière continue par le carnet. Quand tu compiles, ça ne changera jamais l'ordre dans lequel elles seront sur les variables. Donc, comme on peut voir, il y a des adresses qui sont différentes. Pour les sections qui sont de données, qui elles ne sont pas constantes, elles commencent à un certain range d'adresses. Pour les sections qui sont en read-only, c'est-à-dire la constante, elle est complètement autre endroit dans notre mémoire. Pareil pour le BSS, ça, c'est les zones qui ne sont pas encore initialisées. Elles sont juste après ces variables initialisées. Qui d'ailleurs, elles ne sont pas initialisées dans l'ordre, mais elles sont contiguées. Comme on peut le voir, finalement, on a d'abord alloué ça, puis ça, c'est au-dessus. Donc, ça vient juste après. Ça, c'est la stack. Donc, ça, c'est complètement rien. Ici, c'est maquillé. Et globalement, aujourd'hui, on utilise beaucoup de... On fait beaucoup de corruption mémoire dans le vip à cause des navigateurs et tout ça, qui utilisent beaucoup cette méthode d'allocation. Donc, on revient un petit peu plus à l'exploitation. Ça, c'est le buffer overflow, comme vous le connaissez. Donc, la stack va grossir comme ça. Et quand on fait un appel à une fonction, souvent, on sauve le programme counter, le IP en général, le système 32 bits et le IP. On sauve le frame pointer, ça, c'est le BP. Puis ensuite, on alloule l'espace pour nos buffers. Donc, quand on écrit dans le buffer, évidemment, on écrit comme ça. C'est-à-dire, on écrit vers le bas, jusqu'à ce qu'on puisse écraser les variétitions en dessous. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait de l'exploitation logicielle ici. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait ? OK. Donc, en général, quand vous faisiez de l'exploitation logicielle, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, avec le buffer, on écrase l'adresse de notre programme counter sauvegardée par une adresse que nous, on contrôle. Et souvent, cette adresse appointe ici. Parce que ici, c'est notre code, c'est notre shellcode, c'est nos nop et tout ça. Donc, on sautait dessus et on atterrissait sur les instructions qui étaient exécutées. Et puis, on exécutait le shellcode. C'est comme ça qu'on pétait un programme et qu'on exécutait ce qu'on voulait. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Parce qu'il y a plein de choses qui existent et qui ont été ajoutées justement à cause qu'il y avait trop de personnes qui utilisaient ça et qui exploitaient notre programme. Donc, la mesure de protection la plus utilisée, c'est la SLR. Celle qu'on connaît pour la plupart beaucoup parce qu'elle est chiante. Globalement, toutes les sections sont randomisées. Mais de toute manière, je vais tout détailler après. Il y a le nxbit. Ça, c'est juste qu'on ne peut plus exécuter des zones qui ne sont pas de code spécié par notre carnet. Avant, la stack était exécutable. Donc, on pouvait jumper dessus, puis on exécuter les inspections, puis pas de problème. Le SSP, Stack Smashing Projector. Ça, c'est un cookie qui, quand on alloute l'espace après une fonction sur la stack, on met un petit truc qui va être vérifié à chaque fois qu'on sort de la fonction pour vérifier que le code n'a pas été cassé, justement, qu'il n'a pas été réécrit. Si ça a changé, ça, on sait que ça a été réécrit. Donc, on coupe le programme, on dit exploit-detecter. Fortify Source. C'est un peu le même principe que ça, mais ça marche de manière plus générale. Et je vais vous montrer la différence juste après. Il en existe d'autres, mais je ne vais pas les présenter. Notamment, SELinux peut implémenter des trucs qui ressemblent un peu à Sistras ou OpenBSD. On peut autoriser, globalement, le programme à faire appel à des fonctions ou non. Et s'il fait appel à des fonctions d'autoriser, on arrête le programme. Ça, ça existe aussi sous Linux et ça existe aussi sous Windows. Donc, on va commencer par la SAR. Comme j'ai montré des variables, y compris des adresses de fonctions à la PLT. La PLT n'est pas randomisée. Ça, c'est un truc qui est important parce qu'on peut l'utiliser, du coup, pour nos exploits. Par contre, la stack puis le HIP, sur deux exécutions différentes, on a des adresses complètement différentes. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus savoir exactement où est-ce qu'on va retomber. Et il y a plein de mots. Il y a plein d'exploits qui ne marchent plus à cause de ça. Quand c'est marqué, il n'y a pas la PLT et pas la section texte. Et c'est ça qu'on utilise en général pour faire du rap. C'est quoi la PLT ? La PLT, c'est la Procedure Linkage Table, normalement. C'est ce que ton programme, quand tu compiles et que tu as des bibliothèques partagées, là-dedans, tu vas avoir toutes les règles de fonctions que ton programme, lui, veut utiliser. Donc, quand tu verras un call dans tes instructions assembleurs, ça pointe par la PLT, l'adresse qu'il utilise. Ça, c'est construit au chargement de ton programme. Ce n'est pas la compilation que ça se fait. Donc, on se souvient de la petite structure que j'avais faite. En fait, c'est simple. C'est globalement qu'un ennemi, à chaque fois qu'il alloue la structure ici, puis tous les pointeurs dans la mémoire, parce que c'est une question de page, donc c'est un petit peu plus profond dans internet, il va prendre un chiffre au pif avec un générateur de nombre pseudo-aléatoire, puis il va juste randomiser les adresses de base de ce qu'on peut voir des petites sections en jaune là-bas. C'est simple que ça. Ensuite, la deuxième feature de protection qui est venue avant la SLR sur Windows, d'ailleurs. Elle est venue, le DEP, comme c'est marqué le dessus, c'est venu sur Windows XP, alors que la SLR a été implémentée sur Vista. La SLR, lui, est supportée sur Linux depuis déjà la version 2.6 du noyau. Ce qu'on a là, c'est une sorte de registre qui sert justement à plusieurs flags. Le kernel s'en sert justement pour voir les droits que les pages peuvent avoir, on peut voir l'état des pages en fait. On peut voir Access, Dirty, Large Page, Resort. Puis ici, il y a le petit bit qui nous intéresse, c'est le bit NX. Donc si lui il est à 1, ça veut dire que la page n'est pas exécutable. Et toutes les instructions, tous les octets qu'il va y avoir sur cette page, on ne peut pas utiliser ça comme du code, on ne peut pas exécuter ce que ça veut dire. Donc s'il y a un seul code dans cette page, il ne sera jamais exécutable et le programme, il va juste briquer. Il va y avoir une SecFault, puis ça ne marchera pas. C'est différent sur les différents systèmes, c'est la même chose globalement. Donc évidemment, je vais remonter le truc, je ne sais pas si on le voit mieux maintenant. On voit qu'ici, en fait, il y a des petits X pour dire que seules ces sections-là sont exécutables. Ici, on a des trucs pour dire que seules-là sont en écriture. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça marche le NX globalement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est encore le carnet qui fait tout le vaudou. Puis pareil pour la stack. La stack, elle est représentée ici en fait. Elle est allouée au chargement, c'est une section un peu différente, mais elle n'est pas exécutable. Par contre, on peut écrire dessus. Donc on peut stocker des données, évidemment, ça n'aurait pas de variable. Mais ce n'est pas possible d'exécuter des trucs dessus. Donc, troisième mesure de protection, le stack Smashing Protector. Ça, c'est une option de compilation. Et souvent, les gens ne les utilisent pas, ce qui n'est pas bien. Mais souvent, les gens ne les utilisent pas parce qu'ils ont des vieux programmes qui ne fonctionnent pas sur l'actif. Et c'est aussi ce avec quoi les systèmes d'exploitation comme OpenBSD se battent. C'est parce qu'ils décident de le mettre par défaut et qu'il y a plein d'applications qui ne marchent plus. Donc, l'option pour le faire, c'est celle-là. Il en existe plusieurs. C'est la plus forte, c'est la parole. Justement, en fait, plus on essaie de devenir, d'être précis sur les protections, et moins de programmes fonctionnent. Parce qu'en fait, là, ce que ça se fait, c'est que certaines fonctions qui ont un buffer vont être protégées par le stack cookie. Et la taille du buffer, elle est spécifiée avec cette option-là. Donc, par défaut, c'est 8. On peut décider de la réduire. Donc, ça peut être 2, 4, peu importe. Quand on se rend là, là, c'est toutes les fonctions qui vont être vérifiées. Toutes les fonctions ont un stack cookie. Justement, OpenBSD, ils ont une petite option. Je ne sais pas si elle est implémentée sur GCC, je n'ai pas vérifiée, mais c'est assez intéressant. C'est que, comme je disais tout à l'heure, les variables sont toutes allouées de la même manière sur la stack à chaque exécution de programme, même si la stack est randomisée. On va toujours avoir un variable 1, 2, 3, 4 à la suite. Puis avec ça, toutes les variables sont à la compilation mises dans un autre ordre. Donc, du coup, ça permet de vérifier parce que des fois, le buffer, il ne réécrit pas EIP, donc ça ne plante pas le programme, mais ça n'aura écrit d'autres variables. Puis ça, ça peut poser problème parce que le stack cookie ne les protège pas. Et avec ça, ça permettait des fois de regarder et de trouver d'autres bugs, justement, sur la stack avec ce truc-là. C'est une option que je trouve intéressante et que je ne connaissais pas. Et puis, par défaut, sur Visual Studio 2002, depuis Visual Studio 2003, je crois que c'est depuis l'année 2002, elle est activée par défaut quand on l'utilise. Donc, ouais. C'est sûr que ça brise les programmes ? Parce qu'il y a des programmes qui ne font pas de... Ils ne vérifient pas bien la manière dont la mémoire a été louée et ils ne vérifient pas bien quand ils écrivent dans ces allocations mémoire, qu'est-ce que ça fait. Donc, du coup, ça dépasse le buffer. Puis quand tu as un stack cookie au-dessus, tu ne réécris pas forcément EIP, mais tu vas réécrire ton stack cookie, donc ce sera différent. Et à ce moment-là, ça va juste casser. OK. C'est pour ça. Donc, encore une fois, juste petite parenthèse, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent des Macs, mais globalement, Apple, ça a toujours été les derniers à implémenter sa mesure de sécurité. Je ne sais même pas si la SLR a été complètement implémentée justement sur leur système. Donc, il ne faut pas penser, autrement au mid-populaire, que Mac, c'est plus sûr que Windows. C'est pas vrai. Donc, bon, là, c'est ça. Je vous montre le plus dix points. Il sera à cet endroit-là. Donc, globalement, on a notre buffer. Puis si on essaie de réécrire, si on a écrit juste un octet de ce stack cookie, le programme va juste refuser de s'exécuter. Il va juste planter, puis dire stack smashing détecté. Donc, là, c'est ça, FortifySource, qui est très similaire au stack cookie. Mais je le préfère parce que lui, il fait du boundaries checking dans le heap aussi. C'est différent. Il ne met pas de cookie sur le stack. On va le voir. Donc là, j'ai un programme. On sait qu'il va planter parce que j'ai mis beaucoup trop d'octets dans mon buffer. Et je les copie. Donc, globalement, ce que ça fait, ça. Donc là, je l'ai compilé sans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec l'Assembla. Donc, globalement, on prend notre buffer. Là, on pose ça dans RDI, c'est mon premier argument. RSI, c'est mon deuxième argument. Je mets ça. Donc, c'est ce qui sera utilisé pour strCopy. On voit, le code, c'est quand même, je prends mes arguments sur ma stack. Puis, je les copie dans mes registres. Puis, après, j'utilise strCopy. Donc, ça va me les copier dedans. RDI contient la destination. RSI, la source. Puis, si je le compile avec FortifySource2 égale 2, parce qu'elle est la plus forte, en fait, on voit qu'il y a une nouvelle variable qui vient d'arriver dans le VX, qui est 0x10, et c'est la taille du buffer. Donc, globalement, au moment de la compilation, quand on active cette option, on va faire appel non plus à strCopy, strCopy, mCopy, et toutes ces fonctions qui sont bien connues en général pour la manipulation mémoire. Le compilateur va générer des spéciales qui vont, elles, prendre la taille du buffer. Du coup, on ne pourra plus dépasser les 0x10 qui sont spécifiés dans le buffer. Et là, ce n'est même plus une question de padding, parce que GCC, d'habitude, il alloue plus de place sur la mémoire. C'est une question d'alignement mémoire et tout ça. Là, si on dépasse juste la taille spécifiée dans le code, ça va juste planter. Et en plus, il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est que ça générait des erreurs à la compilation, justement comme quoi ça allait toujours planter, où il pouvait y avoir des erreurs quand on utilisait telle fonction. Donc là, on voyait que c'était comme, ça c'est un call à l'intérieur, strCopy, puis ça va toujours overflow si on l'utilise. Donc ça rajoute en plus quelque chose, un warning intéressant quand on développe. Ça par contre, c'est spécifique à GCC. Je ne sais pas si Visual Studio l'implémente, mais Fortify Source, ça a toujours été vu sur le truc de compilation Linux. Je pensais que Windows aurait décidé de l'implémenter et de l'utiliser, mais je ne m'avance pas là-dessus. Ou qu'est-ce que le Roi ? Donc c'est ça. C'est à la base, on essayait d'injecter du code puis de l'exécuter. Là, je ne vais pas vraiment injecter du code, je vais juste injecter des adresses de ton propre code puis l'utiliser par côté de ton propre programme. Ça ressemble pas mal à ça. C'est quand même assez drôle. Donc petit résumé, la stack et le heap sont pas exécutables, ils sont tous les deux random. Donc déjà, on ne peut plus sauter sur un shellcode de manière fiable, si je peux dire, dans la stack et dans le heap. Par contre, on sait que la section texte, elle est exécutable, puis elle n'est pas random. On sait que la PLT ne l'était pas non plus. Donc on va utiliser ça. Parce que c'est pas mal la seule chose dont on est sûr quand on exécute un programme. Cela dit, l'Europe, ça ne fonctionne que sur la stack. Parce qu'on va utiliser, comme c'est marqué dedans, c'est du return oriented. Et le rate, à la base, ça prend sur la stack. Je vous laisse montrer juste après. Parce qu'à la base, quand on fait un rate, on prend la dernière valeur qui est sur la pile, puis on le met dans RIP. Puis RIP, c'est la prochaine instruction qui va être exécutée à cette adresse-là. Donc, globalement, j'ai mis un petit pseudo code en dessous. On prend la valeur dans RIP. On incrémente RSP. Puis là, paf, je la pousse dans RIP. En plus, j'ai fait une typo ici. C'est RSP que je prends. C'est pas RIP, donc c'est ma faute. Mais c'est ça, je prends la valeur à l'adresse de RSP. Je la mets dans RIP, puis j'exécute ce qu'il y a là. Si j'enchaîne les returns, je vais juste prendre la prochaine adresse du return, la prochaine adresse du return, etc. Jusqu'à ce que je décide de m'en réduire, que je fasse quelque chose en télévision avec le programme. Globalement, un gadget, ça se finira toujours par un réduire. Parce que, vu qu'il faut qu'on enchaîne sur la stack nos adresses. Donc, par exemple, j'ai une adresse qui pointe ici. Je vais mettre mon adresse sur ma stack, juste la première. Donc, hop, RIP va contenir cette adresse-là. Donc, le programme, il va penser que je suis rendu ici. Il va exécuter ses instructions, puis il va retourner sur ma pile. Juste après, j'ai une autre adresse, hop, dans notre gadget, puis etc. Et j'enchaîne les choses comme ça. Sur ARM, contrairement à l'architecture Intel classique connue, on peut directement faire un pop du programme commentaire. Donc, c'est encore plus facile. Ça ressemblerait à un gadget si vous pouvez verser un petit peu de téléphone avec une chip ARM à l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, il y a des exploits sur téléphone qui utilisent exactement ces méthodes-là. J'ai un petit graph, histoire de se montrer bien. Parce qu'on peut aussi mettre des datas sur la pile. C'est-à-dire, ici, j'ai une adresse qui pointe ici. Je prends RAX, je pop RAX. RAX, ça pop la prochaine adresse. Je pop les datas dans RAX. Donc là, après, je bouge RAX dans RCX, puis je fais un RIP. Donc là, je fais un RIP, je suis rendu ici. Donc, je vais ici, là, je bouge RAX dans RDI, par exemple. Ça fait absolument rien de problème, c'est juste pour l'exemple. Puis je fais un RIP, donc je me retrouve ici, etc. Là, j'incrémente RDI, puis je fais un RIP, je me retrouve ici. Là, je pop RDX, puis je fais un RIP. Donc là, j'ai popé les datas, puis là, je me retrouve ici. Puis ça, c'est le FALTRE, parce que je fais un RIP. Globalement, le FALTRE d'exécution, c'est un petit peu dur de se faire au début. J'ai eu beaucoup de mal. Une fois qu'on a compris ça, c'est vraiment facile. Parce que, ici, c'est pas exécutable, mais ici, c'est exécutable. Par contre, ici, ce que je vais écrire dedans. Donc, on peut écrire des adresses qui, elles, pointent vers des endroits exécutables. Donc, on utilise plein de petits bouts de code comme ça. Donc, temps pour la démo. J'espère qu'on va voir quelque chose. Puis je parle vraiment super vite. Donc, on va peut-être prendre un petit peu de temps là-dessus, par contre. Donc, ici, c'est mon pack. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on peut le faire. Donc, ça, ça va nous faire une merde. Ce que je fais, en fait, c'est que je vais ouvrir un fichier. Parce que, quand on est en 64 bits, on a plein de vachins. Et je ne vais pas embêter avec ça tout de suite. Je vais écrire mon payload dans un fichier. Parce que je vais ouvrir ici. Puis, je vais lire dans le buffer. Puis, je vais fermer. Mais globalement, à partir d'ici, j'ai un overflow. Parce que le deuxième argument de mon programme, ça va être la taille, justement, que je veux copier à l'intérieur. Que je veux lire dans le fichier. Donc, c'est assez strike forward. Je vais déjà l'exécuter pour vous montrer ce qu'on peut faire en ROP classique. C'est-à-dire, ici, j'ai un exploit. Il est assez long. Mais globalement, on s'en fiche. Parce que ça, c'est des instructions qui se répètent. Il a été généré automatiquement avec un tool. Parce que je vais l'expliquer ça après, justement. On n'a pas toujours besoin de s'embêter à chercher un gadget. Parce que ça peut vraiment être la branlée. Donc, comme j'avais dit, ici, je pop la première ballon. Donc, ça, c'est la première adresse qui va... J'ai mon padding. Ça, c'est la première adresse qui va être copiée. C'est la première fois que je reprends le contrôle de mon flow d'exécution. Là, j'ai une adresse. Donc, cette adresse-là, en fait, c'est une adresse dans une section dans laquelle je pourrais écrire. Parce que je vais écrire des choses comme « slash bin slash slash sh ». Je voudrais l'écrire quelque part dans ma mémoire. Puis, ici, je sais que j'ai cette adresse-là. Parce que je peux regarder mes sections exécutables, à quelle adresse je peux écrire. Donc, j'ai décidé de prendre cette adresse-là pour écrire dessus. Donc, je pop l'adresse dans RSI. Puis, je pop cette chaîne de caractères dans RAX. Ensuite, là, je fais un petit peu de voodoo pour poser ma chaîne de caractères à l'adresse contenue dans RSI. Donc, à cet adresse-là, je vais avoir ma première chaîne de caractères. Ensuite, je mets des zéros après. Parce qu'on veut que ce soit nulle terminité. Puis, vu que je fais un exec V sur Linux, c'est l'appel système qui vous permet d'exécuter des programmes. J'ai besoin d'avoir des tableaux et des trucs. Donc, là, je construis de l'OL1 mon tableau. Et ici, j'incrémente RAX. Enfin, RAX en 64 bits. Mais, je l'incrémente pour avoir le bon numéro de système. Puisqu'à la fin, je le montre. C'est assez simple. J'ai une instruction syscon qui arrive. Puis, là, normalement, j'exécute mon chaîne. Puis, évidemment, ça, je l'affiche dans un buffer. Le buffer, il est déjà là. Donc, si je monte ça ici, je pop un chaîne. Parce que, vraiment, l'exploit a été construit. Je l'ai ouvert ce fichier-là. J'ai mis le caractère dedans. Mais bon, j'aurais pu en lire 10 000. Ça aurait fait la même chose. Là, j'ai repris le flow d'exécution. S'il y avait un overflow quelque part. Puis, paf. Ça sortit un chaîne. Cela dit, on peut faire plein de choses en tant qu'avec l'ORAP. On n'est pas obligé de réutiliser forcément toutes les instructions. Puis, construire des petits shell-codes comme on les connaît tous avec. Avec du min slash à sh. Puis, c'est là où la PLT devient intéressante. Parce qu'on pourrait décider de faire du stage 1, stage 2, stage 3. Peu importe le nombre de stages que tu veux. Pour allouer de la mémoire quelque part. Exécutable. Copier du shell-codes dedans. Avec une autre fonction comme même copier ou quoi que ce soit. Puis, on aurait pu décider de sauter sur cette adresse-là après. Donc là, ça aurait été du shell-codes classique. Donc là, ce que j'ai fait, ce n'est pas un truc stage 2. C'est globalement, je vais juste préciser d'afficher la chaîne Hackfest. Alors, mon programme à la base n'affiche pas de chaîne de caractères. Sauf si je n'ai pas rentré le bon nombre d'arguments. Donc, ce que je fais, je récupère l'adresse de PES. Que j'ai trouvé quelque part dans mon programme. Cette adresse-là, elle n'est jamais random. Puis, elle est exécutable, évidemment. Parce que sinon, on ne pourrait jamais utiliser la fonction. Et je veux lui faire afficher Hackfest. Puis, évidemment, je veux que mon programme se termine proprement. Donc, après, je trouve l'adresse de exit. Puis, je décide de l'utiliser pour fermer mon programme. De même, d'une manière propre. Sinon, ça va sec-folder. Ça, c'est mon payload numéro 2. Même programme, même vulnérabilité. Juste un différent payload. Donc, à ce moment-là, ça sec-folde. Génial. Ah, c'est normal, c'est pas le bon truc. Tout va bien. Donc, c'est ça. À ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec le programme. Il suffit juste de voir ce qu'on a de proposé. Puis, imaginez un navigateur internet comme IE, Firefox, Chrome. C'est le nombre d'instructions que ça contient aujourd'hui. C'est plusieurs mégas. Donc, ça fait énormément d'instructions. Et avec ça, on peut trouver des gadgets pour n'importe quoi. À la base, les vulnérabilités dans ce navigateur se passent souvent dans le hip. Puis là, je viens à... Parce qu'une stack, c'est juste un registre. Là, vous connaissez tous le registre ESP ou RSP. C'est un registre qui pointe justement sur le haut de la pile. Ça, c'est une adresse dans la mémoire. C'est juste un registre. Si mon registre, là, j'ai décidé avec une instruction, avec un gadget hop, de dire, bon, t'as plus cette adresse-là, t'as une autre adresse ailleurs, comme dans mon hip. Bah, ma stack, ça deviendrait mon hip. Puis, mon hip serait mon hip. Donc, globalement, je change la position de ma stack. Ça, c'est ce qu'on appelle un stack pivot. Puis, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on arrive à faire du run, justement, dans le hip, ou n'importe où ailleurs dans le code. Parce que la vulnérabilité, elle est souvent en hip. On fait un user free ou quoi que ce soit. Justement, quelque chose qui nous permet de reprendre le contrôle du programme. Puis, si on est européen, après, bah, on a juste à faire ça. Et on a accès à toutes les instructions du programme. Ce qui est vraiment très, très pratique. Donc, bon, ça a marché. Un petit peu de temps. Puis, c'est ça. Le Rav, c'est pas non plus invulnérable. En tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est pas devenu. Puisque le Rav, ça existe depuis dix ans. On n'entend pas beaucoup parler de ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent l'utiliser. Mais, ça existe depuis dix ans. Et, du coup, il y a des choses qui sont arrivées. Donc, le stack cookie, c'est un soft, on va dire, c'est soft. Ça ne va pas tout le temps l'empêcher. C'est juste que, si il n'est pas leaked, si on ne peut pas récupérer l'adresse d'une manière quelconque. Que ça soit avec format string. Des fois, ça peut juste être quand on fait une suite d'instructions. Ou quand on, justement, je parle souvent de JavaScript qui te flash. Que tu peux avoir accès, justement, des fois, à cause que c'est mal foutu, un truc. À des adresses mémoire derrière. Puis ça, tu peux, des fois, trouver le stack cookie, le récupérer, le réécrire. Puis là, tu marcheras alors que tu as exploité le truc. Et le truc, vraiment, qui a été fait pour empêcher ça, c'est le position indépendante exécutable. Normalement, on a décidé de randomiser les sections de texte aussi. Donc, toutes les sections qui comprennent du code sont plus fixes. Et ça fait comme sur la stack où on est. Donc, du coup, on n'est plus capable de sauter sur les gadgets de manière fiable. Mais souvent, il y a toujours des problèmes de fuite mémoire qui permettent justement de trouver une ordre à laquelle ça opère. Ou des calculs d'offset qui peuvent se faire. Ou sinon, après, c'est juste... Si vous êtes des chefs développeurs ou quoi que ce soit, vous pouvez juste embaucher de meilleurs développeurs. Parce que souvent, c'est de leur faute. Ou si vous êtes juste des utilisateurs, vous pouvez utiliser de meilleurs software. Ou un bugger. Malheureusement, ils sont tous. Donc là, comme je disais, plusieurs manières de le trouver. Donc, manuellement, c'est long. C'est laborieux. Ça prend énormément de temps. Puis, il faut avoir vraiment une idée de comment on veut construire ça. Comment on veut construire notre exploit en tête. Puis, c'est pas toujours super flexible. Il y a coder son propre tool qui est super intéressant à vrai dire. Parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. Ça peut prendre juste quelques milliers de lignes. Puis, on a quelque chose de fonctionnel pour trouver des gadgets. Ça demande un petit peu de scripting. On utilise un existant. Mais en ce cas, vous êtes tous des fainéants. Mais bon, j'ai fait ça. Donc, j'en suis un aussi. Ceux que je connais, justement, c'est ça. J'ai des contacts depuis peu avec ces gens-là. Ils ont tous fait des choses intéressantes. Notamment le premier, il est écrit en Python. Donc, il est un peu plus lent. Mais il vous construit votre exploit en temps réel s'il y a assez d'instructions. Ça, c'est intéressant quand vous êtes encore plus fainéant. Donc, si je pouvais le montrer, je vais le montrer là tout de suite. Je vais le faire un peu plus lent. Euh... RobBadget. Binary. Puis là, je décide de Robchain. Ailleurs. Donc là, il tourne. Comme je vous dis, il est un petit peu plus lent que les autres. Et puis là, il génère directement la Robchain. Donc, le challenge que je parlais de la classe que j'avais fait, il suffit juste de faire ça. Puis, on l'avait. Donc, c'était pas compliqué du tout. Fallait juste connaître le tool. Et en plus, je crois que je l'avais appelé Rob01. Qui donne un artiste indice. Mais à la base, moi, j'essaie même plus d'exploiter les choses autrement que comme ça. Parce que c'est plus drôle, justement. Et euh... Si vous avez des protections qui, justement, posent problème à toutes les anciennes exploitations, ça marchera avec ça. Donc euh... Après, il y en a d'autres. Euh... Je tiens... Lui, il est intéressant parce qu'il est capable de vous trouver des instructions assembleurs, des gadgets, en fait, qui ont la même sémantique. C'est-à-dire, ça va pas du tout être... On va avoir... Lui, des instructions assembleurs qui s'enchaînent. Puis, il va en avoir deux ailleurs. Puis, en fait, il est capable de vous dire... Bon, bah... Je prends tout ça. Bah, ça, c'est exactement pareil que ça. Donc, imaginez que vous aviez des bad charms. Et que vous voulez, justement, regrouper. Mais avec... T'as des arrêts qui sont pas bonnes, ou ces trucs-là. Bah, tu peux dire... Ah, bah, je peux utiliser cette adresse-là. C'est plus pratique. Et... Etc. Donc euh... Il est vraiment intéressant. Il utilise, justement, un moteur qui... Ça, c'est pour ceux qui sont à l'université ou pour ceux qui doivent faire des cours encore. Il utilise Z3 qui est un SMT SAT Prover. Donc, c'est... C'est de la preuve formelle. Finalement, ça sert bien à quelque chose pour ceux qui ont du téléphone moins. Mais euh... C'est vraiment cool. Puis, pour conclure, ça a été assez... Assez rapide. Mais pour conclure, faites du rat. Parce que c'est drôle. Puis... On est en 2015. Donc euh... Ça... Ça fait pas de mal. Si vous développez... Essayez d'utiliser, justement, les features de vos compilatas. Qui... Qui sont là pour ça, justement. Euh... Ça... Ça... Ça coûte rien. Et c'est souvent... Comme sous Windows, Il y a des... Souvent, ce qui se passe quand on voit... C'est... On saute dans des modules. Des bibliothèques qui sont pas random. Donc, globalement, les adresses des fonctions sont fixes. Donc, on peut trouver des gadgets de manière... Euh... De manière... Fiable encore. Parce que... Il suffit juste de... De renner un tool. Ou de directement regarder. Le PIE, c'est hyper important. Et c'est presque jamais utilisé. C'est ça que je veux dire. Et souvent, Microsoft les utilise en général sur ses propres bibliothèques. Mais qu'on utilise rarement de bibliothèques Microsoft. On utilise souvent des third parties qui sont pas compilées comme ça. Donc, euh... C'est... C'est souvent de là que viennent les... Les vulnérabilités sont là. Mais l'exploit vient souvent de là. Et puis... Encore une fois, faites un petit peu de bras. Parce que ça fait pas de mal. Au petit déjeuner. Donc là, je prends les questions. J'espère que vous en avez plein. Parce qu'il y a plein de temps. Et euh... Après ça, euh... On ira voir euh... Bien de votre choix. Ou plusieurs. Je sais pas. Vos préférences, là. Donc euh... Allez-y. Je suis pas... Sur le chat, c'est le bachars. Sur le bachars ? Ouais. Parce qu'il y a des nœuds, des ailes. C'est ça. Bah... Déjà, un bachars euh... C'est... Une instruction qui va être interprété par votre programme, comme faisant partie d'une... Comme en étant légitime pour le flow d'instruction. c'est-à-dire il va voir ça puis il va dire par exemple StringCopy, plus classique, 0x0 c'est un bad charge parce que c'est le caractère de foundShell, donc globalement tous les exploits qui vont comprendre ça ils seront partiels parce que tout ce qu'il aura appris ils ne seront pas compris dans la copie mémoire. L'avantage du ROP justement c'est que tu ne copies pas de chez Elkal, donc tu n'as pas besoin de t'embêter avec le… souvent tu as des trucs qui disent bon je ne veux pas de… tel type de caractère coxo, souvent avec le ROP tu n'as jamais de problème c'est que des adresses puis c'est rare que les adresses ça contienne des caractères qui sont utilisés alpha nu ou quoi que soit, entre en 2 bits tu n'as jamais de 0x0 justement, en 64 tu en as d'autres mais souvent les gens qui utilisent 64 bits déjà ils ont moins tendance à utiliser c'est-à-dire copie, puis les vulnérabilités sont d'un autre type maintenant, ce ne sont plus des vulnérabilités de ce type-là, donc c'est plus… des fois c'est des images, un format d'image, ça peut être… moi je vois ça comme des batchards en fait, respecter une RFC si dans notre payload justement on a comme une suite de caractères qui vont… qui va faire un header d'une section quoi qu'il soit de légitime, ça peut juste empêcher la copie justement en mémoire de vos choses que vous voulez injecter, parce que des fois votre payload il est à un endroit de la mémoire, à un autre endroit, à un autre endroit, puis c'est quand justement la mémoire va être utilisée par le programme, puis là tout va être écrasé, puis là tout va s'agencer comme il faut, puis par fait ça va te popper justement ce que toi tu veux, c'est pas toujours bien en chaîne et tout ça, des fois c'est souvent des travaux de plusieurs étapes. Et c'est bien de trouver des instructions qui des fois sont différentes, quand on fait des CTF souvent c'est le problème, c'est qu'il y a des gens ils décident de filtrer justement des bytes, des octets, puis là on voit que plutôt que de faire un… de mettre la valeur de RCX dans RAX par exemple, je pourrais pousser RCX sur la stack, puis de popper la dernière valeur sur la stack dans RAX, puis ça c'est quand même des octets complètement différents. Donc des fois on peut s'en tirer justement en substituant les instructions comme ça. Mais ce qui est important c'est de savoir, comme je disais la dernière fois, il y a le tool, il le faisait, savoir les suites d'instruction, leur sémantique et être capable justement de savoir bon ben cette suite, ce gadget-là, puis ce gadget-là, c'est une sémantique différente donc c'est… je peux utiliser l'instruction si la première n'est pas utilisable, votre charge c'est vraiment c'est ça, tu peux les éviter de cette manière-là, c'est une bonne méthode. Je sais que vous avez bien la photo débarée de ça, mais j'ai mis des liens que j'ai utilisé justement pour le temps, parce qu'il y en a qui sont vraiment très très bons, on apprend beaucoup de choses justement, c'est surtout que j'ai mis celles qui parlent des mesures de protection, parce que celles qui parlent de l'exploitation en général sont assez connues. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, notamment les explications de différences sur les stacks cookies et tout ça. La gestion d'un amour en niveau du kernel, qui est une chose quand même hyper intéressante aussi. Et les droits sur les pages, puis c'est tout de chose. Il n'y a vraiment personne qui a des questions, je vais me sentir l'excès. Est-ce que ça a été clair au moins? Vas-y. C'est ça qui t'a tracassé durant toute la présentation? Oui, j'ai bien écouté. En fait, la vraie question, c'est quoi du rôpe, mais ça ferait comme... Non, tu veux que je repasse le temps? Je pense que je suis capable de refaire deux fois et puis on attend d'aller voir la dernière fois. Mais oui, j'ai vraiment de trois ans. C'est la barre, je pense, qui est en journée rare. Salut, c'est fini. Attends, allez. Qu'est-ce que je le repasse? Allez, 19h30, quand même. Ah, mais tu sais, le deuxième pop que j'ai déjà fait, on n'a pas plus le source entre le pop. Il n'y a rien qui nous dit que tu n'as pas juste fait un printemps. Tu vas voir le source? Tu peux ouvrir les linéaires. Les linéaires sont disponibles sur le GitHub. Tu vas voir le source de l'exploit? Juste ça. Je l'avais montré en plus. Tu m'as menti. Mais tu sais, c'est ça. Globalement, plutôt que d'avoir des chaînes de caractères, la chaîne de caractères, c'est mon premier ruban. Mais ici, je décide d'utiliser Pats plutôt que d'utiliser ExactV ou quoi que ce soit. Là, j'utilise directement les instructions. Mon programme, c'est du red. Du red to code. Du red to texte. Du red to PLT bien classique. Là, je voulais faire exit avec un code super spécial. Mais je me suis tanné au bout d'un certain nombre de copiers. J'étais trop fainéant pour faire une boucle à la fin. Mais c'est vraiment, tu peux faire ce que tu veux. Oui, ça je trouve intéressant. Tu fais ce que tu veux. Trouver maintenant l'adresse de code, ce que tu fais quand même. Elle est fixe. Toujours, toujours. Oui, c'est ce que j'ai montré au début. Je sais qu'il est coupé dans tous les systèmes. Oui. Les adresses de relocation, justement. Comme je disais, après, il y a le PIE. C'est le PIC, le Position Independent Code. Parce que l'executable, en fait, c'est complexe. Tu peux faire du code indépendant, en position indépendante, comme aujourd'hui, c'est fait sur les bibliothèques, normalement, sur une partie des bibliothèques de Windows. Et sur certaines bibliothèques, justement, je l'inux. La libc est randomisée. Et la PLT sert justement à pouvoir résoudre les adresses pareilles. Donc, tu peux plus faire du recto libc, mais tu peux faire du recto PLT. Comme je l'avais dit. Comme tu regardes là, j'ai fait deux exécutions différentes de Maloc. Puis c'est la même adresse. Donc, en fait, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu allouer de la mémoire. En fait, après avec Maloc, avec Anna, j'aurais pu allouer de la mémoire exécutable sur ma pile, puis fin de mourir, puis décider de copier des choses dedans. Puis après de sauter dessus, puis après d'afficher des calculatrices. Parce que c'est comme ça sur Windows. Oui? Oui. C'est pas un count que je fais. Je vais te montrer. Je comprends ce que... On va aller là-dedans. Donc... On va aller voir celui-là. Cet adresse-là, c'est l'adresse d'un com. Cet adresse-là, c'est pas l'adresse d'un com. Et moi, je jambe directement sur celle-là. Je jambe pas sur celle-là. Donc en fait, je saute directement dans le code de la fonction qui va lui me rediriger là-bas. Mais à la fin, il y a un ret. À la fin de la fonction. Et donc du coup, je me retrouve encore dans mon code. C'est pour ça que c'est cool de faire du ret tout PLT ou du ret tout texte ou tout ça. T'es pas obligé de sauter là. Tu peux sauter directement là. Ça change quelque chose. Bah oui, ça change que quand t'as un call, t'écris sur ta stack une adresse. Puis en fait, si j'avais jumpé ici, mon programme aurait repris le flow d'exécution normal. Et donc là, j'aurais juste plus rien contrôlé. Donc c'est pour ça que le ret tout PLT est utile pour les stages. Faire des stages sur ton shell quand même, juste sur ton exploit. Ouais, il y a plein de choses à faire. C'est bien plus cool ici. Bon, sinon, plus rien. Parce qu'il y a encore du temps, puis ça me dérange absolument pas de parler. Vous pourriez me poser des questions un peu aussi. Sinon Vincent, t'as tout compris. Tu vas être à l'heure. Ouais. Tu vas pouvoir s'arrêter, putain. Tu vas réussir ? Ouais. Bah, moi qui pose des questions. Pose des questions. Ouais, il n'y a vraiment plus de questions du tout, du tout, du tout, du tout. Moi de mon âge. Je ne sais pas, hein. Ouais, mais c'est bon. Bah, si... Tu as entendu parler d'un autre point qui pourrait... Tu m'as appris peut-être un peu d'avode ou avec qui... Tocamnay. Ouais. Est-ce que j'aurais entendu des choses qui viendraient justement... J'ai lu en papier. Je ne l'ai pas linké. C'est un mec qui s'appelle Jared Demot, qui vient de Bromel, de Bromel Labs, justement. Il parlait de ça, justement. Il parlait d'aujourd'hui, les vulnérabilités, qu'est-ce que c'est souvent ? C'est souvent les cibles, c'est souvent des navigateurs internet. Parce que c'est très utilisé, donc c'est client-side attack. C'est souvent des use after free à cause de Flash, de JavaScript ou de ces choses-là. Souvent, comme il disait dedans, les gens se quisaient parce que bon, on ne pouvait plus faire d'exploitation dans le heap de manière fiable. On utilisait un stack pivot pour tomber dans le heap et faire du rap. Et lui, justement, il y a IMET. Je ne sais pas si vous connaissez IMET de Microsoft. C'est un tool, je ne sais pas exactement comment décrire ça, mais c'est quelque chose qui va… Ça utilise certaines technologies que l'on ne connaît pas. Je ne pense pas que ce soit ouvert. Mais c'est censé bloquer certaines attaques de type prop et tout ça, mais ce n'est pas 100% fiable. Parce que cette personne-là, et donc je viens de le citer, se concentre ses travaux de recherche justement sur comment bypasser ces choses-là. Et puis souvent, c'est à cause d'être en partie des bibliothèques en partie que ça pose des problèmes. Et comme il disait, il n'a pas précisé sur quoi, mais il a dit qu'il allait avoir de nouvelles techniques, puisque vraiment, c'est des techniques de corruption mémoire qui sont utilisées aujourd'hui pour la plupart. Parce qu'il y a une certaine vulnérabilité, c'est des erreurs de logique. C'est juste la manière dont on fait des actions, puis qu'on se retrouve ailleurs, on n'aurait pas de fait. Mais souvent, c'est des corruptions mémoires. Puis il disait qu'il allait avoir probablement une évolution là-dessus, mais qu'il allait aussi avoir une évolution sur les techniques de protection qui viennent. Surtout que les gens, ils commencent de plus en plus à se concentrer là-dessus. Ce n'était pas quelque chose qui était très répandu il y a une dizaine d'années peut-être maintenant. Mais je ne serais pas capable de dire qu'est-ce qui va se faire plus tard. Parce que qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, en général, c'est du ROP ou du Use-at-for-P, ou de la réutilisation de code dans les modules justement qui sont chargés quelque part dans un navigateur. Vas-y. C'est assez constructif, j'en cherchais une quand même. Ton ROP gadget que tu as utilisé tout à l'heure, tu parles beaucoup de l'unix, l'unix, l'unix. Et lui ? Parce que si je comprends mieux dans le niveau de ton ROP, tu manèges et tu pilotes que des adresses mémoires. Oui. Tu ne joues plus sur l'assembleur, tu joues sur les adresses. C'est exactement ça. Si on joue sur des adresses et que ton Python le fait, qu'est-ce qui empêcherait à la limite, alors, de faire un gadget général qui piloterait une sorte de nouveau pseudo-compilateur d'adresses à travers de n'importe quelle équipe ? Puisqu'il y a aujourd'hui des nouveaux virus sur Windows qui utilisent des objets qui eux-mêmes seront auto-compilés. Donc, qu'est-ce qui pourrait gêner, et c'est pour ça que j'aimerais avoir le code source de ce Python, de pouvoir justement jouer que sur des adresses mémoires en recompilant le système ? Puisque là, ça devrait dire que tu avais la main à jouer. Pour recompiler, il faudrait déjà que tu échappes la main la première fois. D'accord. Déjà, c'est ça, parce que le programme, il faut qu'il puisse le faire. Donc, euh... Parce que j'étais un malware là-bas. Il peut vivre en même temps. Ouais, c'est cool. Souvent, c'est le contraire qui se passe. C'est que les gens prennent un exploit, puis apportent un malware sur le système à partir de l'exploit. Une fois que tu es sur le système, après, tu as d'autres choses à faire que l'exploit. Mais, normalement, les tools que j'ai utilisés, je n'ai pas les sources ici. C'est dommage. Mais, euh... Les tools que tu utilises, que j'ai utilisés en fait, euh... Supportent plusieurs architectures de binaires. Globalement, je pourrais utiliser un... Je pourrais prendre un executable Windows, puis euh... Aller prendre le tool sur mon Unix, puis euh... Justement extraire des gadgets depuis là, puis construire mon exploit ici. Je le testerai pas là. Je le testerai pas, parce qu'il faut arrêter sur le machine Windows. Mais, je peux le renner dessus. Après, quand même, je sais pas exactement ce que tu voulais faire avec la... Une recompilation d'adresse, parce que ça... Non, mais ce que je veux dire par là, au niveau de la recompilation, c'est qu'il n'y a pas le bon terme. C'est que là, parce que je vois que tu pilotes, tu as des adresses. La notion est qu'il vit en fait, un peu comme il est après l'assembleur de l'exé. Il voit les adresses qui sont les codes. Il y a des malins, il reprend les routes à la main d'autre côté. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on va le faire en dynamique. On va le faire en dynamique. Rien ne l'empêche. Alors, toutes les protections de la mémoire soit... Le truc, c'est que tu veux dire, en fait, est-ce qu'il aurait... Même si c'est random, est-ce qu'il n'aurait pas moyen de trouver des adresses mémoire qui lui seront disponibles ? Parce que pour ça... Parce que c'est quand même... C'est-à-dire, tes sections sont random. Donc, les offset du début, tes sections sont random. Mais après, la main dont elles sont agencées à l'intérieur, c'est pas random comme ça par contre. Pour que tu puisses savoir ça, il faudrait que tu puisses... Je ne sais pas si ça existe sous Linux de cette manière-là en termes de développement. Pour que je ne l'ai pas assez. Mais en Windows, ce que tu appelles de ta fameuse réallocation, c'est l'IAT et le ANU. C'est comme ça que tu utilises... C'est les fameux... Exportation et importation de tables. Puisqu'en fait, les DLL et les horaires qui doivent se planter, GetCursorPost, ça existe depuis Windows 95 jusqu'à aujourd'hui Windows 10. Donc, s'ils le bougent au niveau d'adresse mémoire, ils sont morts. Il n'y a plus jamais la souris qui vont... C'est ça, oui. Et d'ailleurs... Et il y a en gadget, des choses ont été faites comme ça en termes de DLL, même Microsoft, pour dire... Dès que vous cherchez un... Peu importe... Un virtual analog sex que vous cherchez à Shellcon pour craquer Windows, il est toujours à cette adresse. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai retrouvé un vieux papier aujourd'hui sur les Shellcon Windows. À la base, tu utilises le P&B pour pouvoir trouver des fonctions qui peuvent t'être utiles dans ton Shellcon. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'outils, hein, entre Windows... Bah... Il est mort. Il utilise juste... Parce que oui, j'ai parlé de la PLT, mais globalement, ce que tu appelles toi, l'IAT, tout ça, ça va être un équivalent. C'est-à-dire, à quel endroit je peux aller trouver les fonctions ? Puis lui, justement, ça va être là-dedans que tu vas trouver tes informations. Et... J'ai vu un Shellcon, justement, qui se bug Windows 8.1 Multiplatform 32-54B. Donc, il faut le compiler. Par contre, il va générer le bon payload à chaque fois. Il fait exactement ça. Il va chercher dans le QVB les offsets qui sont nécessaires pour retrouver les fonctions dans tes DL, qui sont chargés. Puis après, il va utiliser ces fonctions, mais c'est pareil. Après, tu utilises le code pour pouvoir allouer de la mémoire, copier ton Shellcon dans la mémoire, puis après, tu jumpes dessus. Et souvent, c'est ça qui se passe. Et ça se fait de la même manière, mais ce n'est pas les mêmes technologies qui sont utilisées. Puis, c'est sûr que c'est différent. C'est ça. Puis souvent, tu utilises le Roar pour mettre en place les arguments. Parce que si tu es sur 64 bits, c'est dans les registres. Puis avant, c'était plus facile. Tu pouvais juste mettre tes arguments sur ta stack, puis appeler la fonction. Là, tu ne peux plus. Donc, il faut que tu mettes les informations dans les registres. Et pour ça, c'est pratique d'avoir des instructions en Roar. Justement. Toute ta démo, c'est 32 ? Non. Toute ma démo, c'est 64. 64 ? Ouais. Tu peux recompiler sur 32, puis tu auras des erreurs différents. Donc, les pilotes devront être différents. Mais le 64 bits, c'est toujours par registre. Donc, c'est plus problématique déjà. Une question ? Ça me donne ? Ça me donne ? Je crois que oui, moi, ça me donne soif. electoral ne peux pas être quiceps. C'est duage. Sous-titrage ST' 501 tantôt au sein.